Bonjour, oui, Benoît Gilman, donc j'ai créé et je dirige donc Bio-UV, qui est une entreprise française basée entre Lunal et Montpellier, qui conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels un système de désinfection par UV-C. Alors c'est pas les UV-A, c'est pas les UV-B, c'est les UV-C donc qui permettent d'éradiquer les micro-organismes et donc de rendre inactifs les bactéries, les virus, les algues, etc. Donc la maison mère Bio-UV a été créée il y a 10 ans et puis il y a 4 ans j'ai eu l'opportunité d'acquérir une petite entreprise californienne où nous sommes aujourd'hui, Delta UV Corporation, qui faisait quelques appareils et qui faisait 500 000 dollars de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui en fait presque 2,5 millions. Ce qui n'est rien par rapport à tout le potentiel. Alors pourquoi cette acquisition ? Parce que les Etats-Unis c'est le plus gros marché au monde dans le domaine de la piscine, que ce soit piscine privée ou piscine collective et que compte tenu des enjeux de santé et d'environnement il était tout à fait intéressant d'investir sur ce continent plus qu'un pays. Voilà, il faut savoir qu'en plus cette technologie a été inventée il y a un siècle à Marseille. Elle est malheureusement très peu connue parce qu'elle a été peu marketée et peu communiquée mais elle a été inventée en France. Et aujourd'hui vous avez en termes de potabilisation, donc de façon à sécuriser l'eau potable, des villes telles que New York, Paris, l'Ile-de-France, Vancouver, Seattle, Montréal qui sont équipées avec ce type d'appareil pour désinfecter l'eau en tout dernier lieu. Bonjour, je suis Franck Herroy, j'ai émigré aux Etats-Unis il y a 4 ans. J'ai commencé par intégrer une société d'expertise comptable. Je travaille chez Delta UB depuis maintenant bientôt 6 mois. J'ai rejoint cette société que je connaissais bien puisque je m'occupais de la comptabilité et des finances de cette société auparavant. Aujourd'hui je suis le directeur général de Delta UB et en charge de toutes les opérations américaines pour cette filiale, donc de la société New York en France, filiale à 100% de la société New York. De part mon parcours, quand on est resté longtemps en France et a démigré aux Etats-Unis, on a toujours envie de porter le drapeau des couleurs françaises. Donc effectivement d'intégrer une société détenue filiale à 100% d'une société française, c'est pour moi l'idéal. Et effectivement en plus de ça, t'as qu'un marché américain qui représente 60% du marché de la piscine mondiale. Je répète que nous sommes spécialisés dans le traitement de l'eau, des piscines et des spas, à la fois résidentiels et commerciales et les Etats-Unis, donc c'est le plus grand marché au monde avec son représentant à peu près 60% du marché. Sur le plan technique, c'est une technologie assez simple, parfois un petit peu complexe pour faire des réacteurs et des appareils qui soient très efficaces, mais sinon c'est simple en fonctionnement. Vous avez à l'intérieur d'un appareil comme celui-ci, ou celui-là, selon l'utilisation, l'eau va circuler et les micro-organismes présents dans l'eau vont être inactivés grâce à un rayonnement émis par une lampe, comme un peu le néon qu'on peut avoir au-dessus de la tête, par un rayonnement UV. Pour être crédible, il est tout à fait nécessaire, et parfois c'est même obligatoire, d'être certifié par l'efficacité, donc avoir été mesuré par un organisme indépendant, comme étant efficace, et toutes nos gammes que nous commercialisons ici, surtout pour les piscines commerciales, ont été certifiées par un organisme qui s'appelle NSF aux Etats-Unis. Il y a une évidence, si vous voulez, c'est que ça permet dans pas mal de cas de ne plus utiliser de chimie, et dans le cas des piscines, où un petit peu de produit est nécessaire, de réduire par au moins 50% la dose de chlore employée. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur le plan de l'environnement et des rejets. Après, il y a une autre utilisation qui, pour nous, aujourd'hui, est encore plus stratégique, c'est les piscines collectives. Aujourd'hui, il y a un vrai débat et surtout un vrai problème de santé, notamment pour les infections respiratoires, au niveau des bébés nageurs, au niveau des maîtres nageurs, au niveau de la corrosion des bâtiments dus à l'emploi du chlore, si vous voulez, puisque toutes les personnes qui se sont bêtées dans une piscine publique ont toujours ressenti une odeur, plus ou moins forte, selon le traitement et selon l'établissement. Mais cette odeur témoigne, en fait, de la présence d'effets secondaires du chlore, qui sont tout à fait, je dirais, néfastes, voire toxiques. Et l'intérêt de l'emploi de cette technologie dans les piscines collectives, c'est qu'on arrive à réduire de façon considérable tous ces effets secondaires. Et la cerise sur le gâteau, on va utiliser beaucoup moins d'eau neuve qu'il va falloir chauffer et traiter. On va donc avoir un vrai retour sur investissement en évitant de polluer des quantités d'eau extrêmement importantes pour ces piscines-là, ces piscines collectives. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'en Europe, comme aux États-Unis, c'est une utilisation qui est assez importante et regardée. On peut dire qu'actuellement, compte tenu de la crise, la piscine privée est un petit peu en second lieu. Mais voilà, on a déjà équipé en Europe plus de 1 000 bassins, dont 500 en France. Et aux États-Unis, on en a équipé à ce jour une centaine, dont par exemple l'Université d'Yévole. favourite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?